Un responsable gouvernemental de Haïti a déclaré que le gang qui a enlevé des missionnaires américains et canadiens demandait une rançon de 17 millions de dollars, soit 1 million de dollars par personne capturée. Le responsable a également indiqué que des négociations avec le gang étaient en cours. CNN a rapporté que le gang avait effectué plusieurs appels à l'organisation en charge des missionnaires, le ministère d'assistance aux chrétiens, basé en Ohio. Le FBI et la police haïtienne conseillent l'organisation dans ces négociations. Certains haïtiens sont descendus dans la rue pour demander la libération du groupe. 16 missionnaires américains et 1 Canadien ont été enlevés durant le week-end à l'extérieur de la capitale haïtienne. 5 d'entre eux seraient des enfants, dont un bébé de 8 mois.